... Bienvenue au Musée Masséna, dans l'exposition de Nice Cinémapolis, qui, jusqu'au 30 septembre, présentera un riche panorama de 123 ans d'histoire d'amour entre Nice et le 7e mar. Cette chronologie débute en 1896, avec les premières captations des Frères Lumières qui réalisent ainsi, en février 1996, les premières images animées de Nice. Ce sont des images du carnaval qui seront projetées le soir même de ce 28 février 1896 au Casino Eldorado de Nice. Un an après, les Frères Lumières réalisent un des tout premiers travelling de l'histoire du cinéma, un panorama pris d'un bateau qui capte ainsi les premières images animées du front de mer de Nice. Le tout début de ces images reviennent sur la promenade des Anglais, depuis le Casino de la Jetée Promenade jusqu'aux premiers hôtels de ce front de mer. Le cinéma fait donc peu à peu son apparition dans la ville. Il est projeté dans les lieux de divertissement, dans les casinos, dans les théâtres, dans les cafés-concerts. Il va peu un peu s'installer dans la ville jusqu'à ce qu'on lui consacre des lieux dédiés, des studios. Et c'est Louis Feuillade, un célèbre réalisateur, qui lui-même va signaler à un de ses amis, Marcel Lévesque, que Nice est devenu Cinémapolis, puisque un certain nombre de troupes et de gens du cinéma y sont installés dès le début du siècle. Alors, dès le début du XXe siècle, des firmes très importantes dans le monde du cinéma, comme Pathé, Gaumont, s'installent à Nice de façon précoce. C'est en 1905-1906, un premier studio Pathé qui s'installe le long de la route de Turin. Et puis, c'est autour des années 10, un studio Gaumont qui s'installe, cette fois-ci, dans le quartier de Carras. Ainsi, tout un écosystème du cinéma va se mettre en place à Nice. On ne se contente pas seulement d'y projeter des films dans les nouvelles salles de cinéma qui vont éclore le long de l'avenue de la gare, notre actuel Jean Médecin. Mais on réalise aussi du cinéma. C'est ces grandes firmes et d'autres qui vont faire que sur les collines niçoises se reproduit le même phénomène que sur les collines des États-Unis. Et donc, l'implantation de cinémas, de studios qui viennent à Nice pour réaliser des premières productions. Ce sont notamment des petites productions comiques comme Comica Nissa, une marque spécifique déposée par la maison Pathé. Ces réalisateurs viennent à Nice pour les mêmes raisons que les hivernants fréquentaient la ville depuis un siècle déjà. C'est la lumière du soleil, l'intensité de cette lumière, la constance de cette lumière qui va offrir à Nice un lieu privilégié pour faire du cinéma. On a encore besoin à l'époque de lumière naturelle et Nice va offrir à tous les cinéastes et à tous les pionniers du cinéma cette lumière naturelle dont ils ont besoin. Alors que tout un écosystème s'est mis en place ici à Nice, en 1919, Serge Sandberg, un producteur, s'installe à Nice. Il prospecte avec son associé Louis Nalpas pour trouver plusieurs endroits pour implanter un studio modèle à Nice. Sandberg va finalement jeter son dévolu sur la Villa à la Victorine, une ancienne propriété de la famille Masséna sur la colline Saint-Augustin qui jouit d'un terrain de 7 hectares autour de ce petit pavillon. Et donc c'est la naissance des studios de la Victorine en 1919 qui vont connaître une fortune cinématographique absolument considérable dont on fête le centenaire aujourd'hui. Serge Sandberg et Louis Nalpas confient la réalisation des studios de la Victorine à un architecte bien connu à Nice. Il s'agit de Nirmans, Nirmans qui est l'auteur du Negresco et donc c'est lui qui en 1919 réalise les infrastructures de la Victorine dont certaines sont parvenues jusqu'à nous. Dès la fin de l'année 1919, les studios de la Victorine sont en état de fonctionner. On va commencer à y réaliser des films et on va connaître ainsi une succession de dizaines, de centaines de films qui vont se réaliser dans ces studios de la Victorine. Très très vite, de nombreux réalisateurs, cinéastes étrangers vont s'y implanter comme en 1925, l'américain Rex Ingram qui va y produire cinq grands films notamment pour la métro Goldwyn-Mayer. Le projet d'exposition Nice Cinémapolis a été réalisé en partenariat avec la Cinémathèque française. Grâce à cette institution, nous avons pu obtenir le prêt de nombreuses œuvres, des œuvres tout à fait majeures de l'histoire du cinéma. Par exemple, l'appareil de projection du Palais de la Méditerranée, c'est le premier appareil de projection du Palais de la Méditerranée qui date du début des années 30 et qui a servi dans la grande salle de spectacle du Palais sur la promenade des Anglais. Au détour des années 20 et 30, le passage du cinéma muet au cinéma parlant, la Victorine va devenir une plateforme gigantesque de construction de décors. On y réalise des villes orientales, des villes chinoises, des villes du bout du monde et c'est ainsi une véritable fabrique du décor qui se met en place à la Victorine et qui va devenir une vraie marque de fabrique pour les studios niçois. Alors le fil de l'histoire se poursuit. Autour des années 30, de nombreuses salles de cinéma font leur apparition au centre-ville. Nice va avoir un nombre de salles de cinéma absolument considérable. C'est un nouveau divertissement qui apparaît sur la longue liste des loisirs qui sont offerts aux nombreux hivernants et aux touristes qui fréquentent la ville. Alors Nice sont aussi des paysages, la Baie des Anges, le centre-ville qui vont offrir un décor naturel absolument riche et fascinant pour tous les cinéastes qui voudront réaliser et tourner des films en extérieur. C'est ainsi que la filmographie niçoise compte plus de 1200 films tournés à la fois à Victorine et à la fois en extérieur à Nice. Évidemment, une des périodes phares de la vie des studios à Victorine, c'est paradoxalement la Seconde Guerre mondiale puisque dans un premier temps, Nice étant en zone libre, de nombreuses personnalités du cinéma vont descendre sur la Côte d'Azur et à Nice pour réaliser des films. C'est par exemple Les Visiteurs du Soir de Marcel Carnet et Les Enfants du Paradis, également de Marcel Carnet et de Jacques Prévert. Des films qui vont se réaliser sous occupation allemande à la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans des conditions tout à fait difficiles et ce sera le grand film de la libération et on présente dans l'exposition de nombreuses œuvres, de nombreux documents en rapport avec cette période de la Seconde Guerre mondiale. On a la chance de présenter dans l'exposition des pièces pour certaines tout à fait exceptionnelles comme ce décor d'Alice au Pays des Merveilles, une adaptation du roman de Lewis Carroll en 1948 à la Victorine. Alors la période et la décennie des années 50 nous permet dans l'exposition de réaliser de très beaux parallèles aussi avec les artistes qui sont présents sur le territoire niçois. C'est par exemple Matisse qui est présenté dans l'exposition puisqu'en 1951 Frédéric Rosif réalise le film Matisse qui montre Matisse en train de peindre et de travailler au papier découpé dans son atelier d'Urégina. Mais c'est aussi des grands films tournés à la Victorine comme le mystère Picasso où Henri-Georges Crouseau montre l'œuvre en train de se faire, montre Picasso en train de réaliser notamment une très belle scène de corrida qu'on peut voir dans l'exposition. La fin des années 50, c'est par exemple Jacques Tati qui s'installe à la Victorine, notamment pour le film Mon oncle. Il réalisera la Villa Harpel, les décors de la Villa Harpel et nous présentons dans l'exposition une œuvre de l'artiste Michel Lucotte. C'est en 1958 Agnès Varda qui vient réaliser « Du côté de la côte » et qui préfigure ainsi ce que va être la nouvelle vague. Nouvelle vague qu'on explore ici dans cette sixième salle consacrée aux années 60 et particulièrement à des grands films comme « La baie des anges » de Jacques Demy. Le cinéma à Nice, c'est aussi des personnalités niçoises comme Roger Perradotto, peintre en lettres, qui va peindre de grandes fresques sur les salles de cinéma, au fronton des salles de cinéma, pour figurer les visuels des films qui sont en sortie. On a ainsi des albums qui présentent un répertoire formidable de l'architecture des cinémas dans les années 60 et 70. Dans la filmographie niçoise, il y a des films qui sont mondialement connus comme par exemple « La nuit américaine » de François Truffaut. François Truffaut réalise en 1972 à la Victorine ce film qui raconte l'histoire du tournage d'un film. C'est un film dans le film, c'est une mise en abîme et à la fois un formidable documentaire sur la Victorine puisqu'il y est intégralement réalisé. C'est un film qui va connaître un destin international et qui montre à quel point certains films tournés à Nice vont promouvoir, propager l'image de Nice à travers le monde. La décennie 1970, c'est également un événement particulièrement important pour la ville. C'est l'ouverture à Nice en 1976 de la Cinémathèque de Nice. Une délégation permanente de la Cinémathèque française de Paris s'installe à Nice et va ainsi promouvoir jusqu'à nos jours la formidable richesse du patrimoine cinématographique que ce soit le film et le non-film au cours d'expositions notamment celles qui s'appellent 80 ans de cinéma et qui est réalisées en 1976 par Henri Langlois à l'occasion de l'installation de la Cinémathèque à Nice. Alors, à Nice, c'est des films réalisés, c'est des cinémas qui ouvrent leurs portes, c'est aussi des festivals qui s'installent dans la ville. C'est le cas par exemple du festival du film italien qui s'installe en 1980. On a encore aujourd'hui un tissu associatif qui est extrêmement vigoureux et qui s'attache à promouvoir toutes les formes de cinéma. C'est le festival du film international sur la résistance, c'est le festival de courts-métrages et également des festivals qui sont consacrés comme OVNI à la création contemporaine et qui s'intéressent aussi à la façon dont les artistes s'emparent actuellement du cinéma. L'histoire du cinéma à Nice, c'est l'histoire de nombreux tournages en extérieur qui ont alimenté la chronique quotidienne des hebdomadaires, des journaux qui vont s'intéresser à la problématique du cinéma. C'est des tournages dans le Vieux-Nice, c'est des tournages sur le bord de mer, c'est des tournages dans les villas, sur les collines. Encore une fois, Nice offre un kaléidoscope, un répertoire de décors absolument infinis pour les réalisateurs du monde entier qui vont vouloir y réaliser des films. Au détour des années 2000, on a de grandes célébrités qui vont concourir à glorifier et amplifier cette image mythique de Nice comme par exemple Woody Allen qui réalise en 2013 certaines des images du film Magic in the Moonlight à l'Opéra de Nice et à l'Observatoire. C'est ainsi qu'on peut constater que l'histoire du cinéma et de Nice n'est pas terminée, c'est une histoire en train de se faire et donc il y a encore aujourd'hui de nombreux films qui sont réalisés à Nice, au studio de la Victorine et en extérieur. La ville de Nice a par ailleurs mis en place un bureau des tournages qui facilite l'accès par exemple des réalisateurs au domaine public et à certains bâtiments publics. En 2017, la ville de Nice a repris en régime municipal les studios de la Victorine et le maire de Nice, Christian Estrosi, a confié à Eric Garandeau, un ancien président du CNC, la mission de plancher sur le devenir des studios autour d'un comité qui s'appelle le comité Victorine et qui rassemble plusieurs experts du domaine du cinéma et des conclusions, des étapes successives de ce travail sont rendues de façon périodique et le seront encore au cours des prochains mois. Merci. Merci.